normalement nous revoilà je cherche si l'état déjà commencé voilà c'est ici ils n'ont pas encore commencé heureusement donc la team de dofuxia avec zéon krala et h donc ils ont vraiment une très belle type krala qui était déjà là l'année passée qui avait fait un super goulta ops je vais remettre l'est le chat sur le côté voilà par contre je vais allumer mon ventilateur parce qu'il fait hyper chaud voilà donc ils sont en train de se souhaiter la bonne chance des deux côtés vite avant que ça commence je vous repasse l'intro pour la rediffusion à tout de suite voilà on se retrouve c'était pour la rediffusion la petite intro donc c'est le combat qui va opposer brumaire à huilette a donc c'est la team de dofuxia avec son zobal et ben c'est voilà j'essaye de trouver enfin d'être dispo pour un combat à eux depuis assez longtemps que je suis assez content de la queue su men s'est gagné donc oui su men s'est gagné pour ceux qu'on peut qu'ils savaient pas su men ça qui vient de battre ville smith a en onze tours malheureusement l'écrasante est arrêtée à cause d'une d'une puissance sylvestre de la sadie donc dommage en face à tils ont gagné c'est le principal donc là on va faire le petit tour des résistances alors du côté de huilette nous avons et le lapin les neutrophes xéon le sac rieur de fuchsia le zobal qui a des très belles résistances et krala le fait qu'à qu'à des bof 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 résistances mais il a une bonne résistance de dommages de poussée et pas mal de récits critiques du côté de brumaire qu'il n'y a way peur le zobal palette la sramet séquoia je connais séquoia il me semble qu'il était source humaine savant enfin non peut-être pas mais en tout cas j'ai déjà vu un pendant ça dit que s'appelait séquoia et sourire sourire luxe et l'or voilà je vous remets le chat non ce n'est pas terminé les gens qui disaient apparemment c'est fini ben non faire un petit tour source humaine interdiction et ça a gagné un pour cent car et une déco ou autre vous l'avons entendu ça non neuf tant qu'il y est mort de rire regardez via capi bande de gros voilà comme ça j'aurai link la redif bon la côte de brumaire c'est 7,22 donc si brumaire gagne ceux qui ont parlé cajole de suisse à être violent mais bon normalement la team de tofu que ça devrait gagner comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant et problème de huilette c'est qu'ils ont ils ont perdu pas mal de combats jusqu'à maintenant et étonnamment mais sauf il est acquis à 100% victor pour le moment donc j'espère que ce sera un beau combat normalement ils l'ont toujours livré par contre il faut des combats un peu plus long que les autres parce qu'ils ont un fait qu'elle a ça dit donc un et un zobal et là en face est aussi un zobal et un sadi par contre niveau rox dirait que brumaire c'est un peu une team un peu poubelle je dirais parce que parce que tout simplement le zelor c'est pas censé taper très fort bon il ya le sram qui est censé taper force on est d'accord le sadi c'est pas un damage dealer non plus même si à la base où tout début de dofu c'était censé être un damage dealer et le zobal c'est plus un comment dire un bouclier qu'autre chose un bouclier humain les armures qui sont placés comme s'ils jouent en pvm par contre les nues qui a une d'idées amandes je sais pas si vous le voyez mais c'est assez marrant la pile 4000 de vital soit balle sacrifié casser de la bube c'est de la buway surtout qu'il ya un c'est un peu pété et surtout qu'il ya les nues derrière pour retrait de pape moi je pense qu'il est va gérer va galérer voie non pieds sur le live on voit le canal équipe normalité pour et ouais c'est vrai qu'ils vont se retrouver en cette paix de pm compte de flux et qui a pris à moins de pm j'ai raté c'est pas non comment il a perdu dpm aveuglement ah non c'est là comment la surpuissante qui a retiré dpm a de flux c'est pour ça quand il est en mode on 6 ce qui est bizarre de sa part je pense qu'il aurait pu faire un douce si ça c'est facilement on curie a qui vient de gagner contre tini blast a gens qui disent maintenant que c'est au bal fait qu'à c'est nul moi je trouve pas il n'y aura pas le temps c'est style pour le pvm il est mignon le grain le g1 de flux c'est ah oui il est gratin sur son aux balles alors capi tu aurais pu faire un live xp abonnés peut-être après je verrais bien ce que je vais faire parce que tout à l'heure j'ai fait des combats entre en solo en fait j'ai recommencé à faire le lat comment la quête pour le dofi socre donc je suis pas loin je suis à l'étape 13 14 je serai pas dit je vais vous montrer voilà les mobs que je suis en train de capturer et j'en ai capturé deux tout à l'heure et j'étais dans les souterrains parce que j'essaie de trouver souterrain de la presse qu'ils de dragoff n'ai jamais trouvé il ya souterrain de dragoff mais souterrain de la presse qu'il j'ai pas trouvé donc faudrait que je continue à chercher donc la coop du xl direct n'ont pas cherché et le sacré qui va taper la gonflable ya one shot pas par contre il reste 0 pa 2 pm donc là de flux ya va faire des dommages à ce tour si techniquement va peut-être voir de flux ya en mode furia et on a enfin pour changer un petit peu parce qu'on en voit beaucoup en boliche et parce qu'il va taper qu'on s'en fait qu'à en fait donc ce serait dommage de gaspé la boliche et une invisibilité qui est mise sur la sram tu fais une vidéo non je suis en live mais c'est vrai que le qui ça va être chaud c'est quoi qu'il fait ah ils sont sous faction qui a tapé un peu tout le monde d'accord passé sous les points de bouclier donc techniquement c'est pas grave qu'un sam qui est invisible équitable dès le premier tour c'est pas mal c'est le même site on a regardé le combat en l'affaire oui heureux à nemos comme ça tu perds plein de vita max et recul j'ai parié et à thème perd alors de flux ya qui se met en psycho il met une fougue non il joue la boliche oulala il a fait deux fois 700 heureusement le fait qu'il n'a pas perdu grâce à ses boucliers mais les boucliers du xl sont pas encore sauté donc ça va être chaud parce que bon le xl à ils vont peut-être le font peut-être le corrupt j'ai peut-être raté ça non non pas corrupt dommage parce que je pense une coop ça doit ce qui fait 6 pm c'est quoi ce machin enfin il n'a pas retiré mais ça peut retirer 6 pm là on s'apaisonne s'abuser dommage qu'on peut pas voir le chat sous et capitaine flamme son roube qu'est-ce qu'il ya ici à base et sont placés je vais aller passer mon drapeau tiens voilà ce que le mien il est plus grand que les autres voilà je rêve il avait 4 pa c'est possible on les boucliers du xl qui saute sont sadiques qui passaient 4 pa surtout elle continue de taper retour de bâton mon frère qui vient de crier à mon avis il a gagné il a gagné une game tu as le fait qu'il tape fort il est tapé 480 non presque 500 avec ce retour du bâton sur du 29% renvoi de sort sur les neutrophes l'exelle qui va rollback tout simplement ou tp c'est encore plus facile il ya une zone marteau de malade mental par contre il tp pas qui reste 5 pa s'il va tp derrière je pense le doppelsobal qui a qui a un style pas possible avec sa tête toute noire c'est trop stylé avec sa boucle d'oreille blanche il est super beau il reste là l'exelle et de fixer qu'avec 3 p.m. donc ça va être un peu chaud et 9 p.a. 9 p.a. 3 p.m. ils vont pas savoir faire grand chose soit ex et lors dans le tas ça fait vraiment les nuits à cette pa cra la cette pa et de flux à 9 p.a. ça va être chaud pelle fantomatique pour des boeufs le pendant le le sadi pour le moment le luxe et lors qui fait le taf il y avait une déco de xéon heureusement il vient de se reconnecter voilà alors une fougue sur le zobale qui va venir profiter de la zone voilà il va faire une boliche voilà il passe toujours pas au dessus des boucliers donc c'est vraiment énorme la protection qu'ils ont avec ce avec ce truc enfin capi midgar et les anges de l'apocalypse c'est les guil de deux plus bonnes du serveur en méconnaissance non il ya meilleur normalement le midgar et première mais il me semble qu'il ya une guide qui est 200 ctes et il ya plus personne dedans dans mon natalie mais il faut contacter le content pour l'alliance il faut contacter il abîme le meneur qui sûrement en train de regarder live l'ajustement en tout cas il a regardé shumen ça c'est sûr et l'ambiance à aimons par contre c'est un émo non aichi on va dire ici ça se met avec un à l'ambiance à l'ambiance de midgar c'est épique je vous préviens la carnage coliseum game of the wind j'aime bien leur emblème je sais pas c'est quoi mais j'aime bien alors ce tour de dos flux il ya il peut faire une on s'appelle un truc qui part sur le côté des robins non des bandades un truc du genre cabriol voilà et une boliche voilà il a recommencé à retirer d'épée de la vie aux xl zel qui a 2600 hp sur 300 3553 le doppel oulala il a fait mal sur le sadi il a fait moins deux ans le stream c'est pas officiel peut-être t'es trop fort alors c'est autour du sadi c'est qu'il ya justement l'industrie monsieur open non c'est qu'il ya qui a dû se faire tacler pour pouvoir bouger il va la tuer on a un coup c'est dommage qu'est ce qui va la tuer les nus je crois que les nus va va corrupt maintenant en fait et le fait qu'elle va aller taper sur le xl et avec la corrugée ils vont justement anticiper le rollback roule à la web fait qu'il fait vraiment très très mal mise en garde sur les nus ah non le xl va sûrement la mettre maintenant en fait ralentissement n'enlève 2 pa sur krala 3 pa sur le sacré et un pa sur les nus il ya toujours oui pa donc il peut encore faire une tp en achat comme ça qu'est ce qu'il fait ouais il se tp là bas derrière c'est bien joué de la part du xl je regarde ce que le sacré pourrait faire voilà de flux c'est clairement il saura pas faire grand chose à ce tour si ils sont en train de péter les invoques 1 pour éviter de se taper le jardin botanique habituel de la part des sadis ils vont plutôt taper la sram ça a été venu à la tête comme ça ou parce que ce serveur c'est à cause t'es sûr que c'est le même site comme stash faire cela ah non merde voilà combien il ya de personnes il y a 25 personnes qui suivent toujours le live alors le zobal qui met des tortos ruga par contre qui fait au luxe qui l'a foutu il a fait une libée sur la sram pourquoi il a fait ça mais il rejoue après d'accord c'est pour pouvoir se casser après en fait mais bon ça crie va jouer moi je veux pas je veux pas je veux pas l'ex et on joue à la furie sur pour l'être voilà coup de cac rapier au glyphe il a mis du temps à jouer il m'a fait peur donc ils sont en train de mettre de l'érosion sur les nus mais bon comme celle c'est les sacrifiés sous sac animé elle prend pas de dommages heureusement et un piège tournoi qui est mis donc deux fuchsia qui va arriver sûrement avancé rush et puis il peut râler par là non non il va faire un tour de tortos ruga je pense qu'ils sont bien placés pour au moins qu'il est son plastron ouais rush 6 mai là il peut prendre tout le monde dans plastron à la place tron 1223 plastron ça fait mal et une mascarade qui est placé la part de dos fuchsia donc toutes les vitesses ont baissé à mort mais comme ils sont sous bouclier pour eux c'est pas trop grave sauer qui est à 1388 avec la mascarade en train de me dire qu'il ya un petit problème avec la mise en ligne voilà voilà alors retourne sur le combat donc c'est au c'était autour de de krala qui a acquis un petit peu tapé avec son aveuglement l'an passé c'est gold à noces non non c'était pas gold à noces alors oui il ya une rediff qui bug elle dure deux heures mais pouf mais non je parle pas je parle pas celle là je parle de la rediff de d'aujourd'hui là de tout à l'heure le combat de humaines les roulages de pelle qui font ils font des deux qui font le taf mais ton avis ils ont accéléré qui le sacré pour aller chercher l'oxelor mais comme il a des boeufs mais il a plus la mascarade pour ce pomme furie revenir non c'est qu'il peut aller mettre se mettre ici et jouer la furie il va attirer le le seul le sadi pardon tape fort à la furie quand même zéon 330 et un coup de rapier de glyphes qui passent au dessus des boucliers voilà qui est qui met qui met ses colliers à 2800 2083 hp capitaine flam ce soir tu peux donjon avec des potes à toi peut-être je vais voir je demandais à robin a tort si c'est pas me faire un donjon frigo ce 3 pourquoi pas je verrais bien alors le double qui vient bloquer les nus à ça par contre c'est bien joué pauvre et nuit donc la vita qui revient pour tout le monde voilà un apport de la part de fucsas pour débloquer la l'ennu trophée il devrait pouvoir aller faire une boliche ouais mais je pense pas qu'il va le fera qu'ils pourraient ouais il y arrive là il fait cabriol non il fait un rush vertrice d'armes voilà aussi une rapière de glie au glyphes rapier au glyphes qui fait quand même pas mal de dommages on le voit comme il ya deux persos qui tapent plus haut donc zéon et et de fucsac qui sont plus accès au par contre de fucsac a plus de vitamax que xéon ça c'est bizarre alors le sadi qui met poison paralysant sur d'eau fucsia et qui a invoqué la gonflame il fait une famille chez zéro dégâts maintenant les tic fécas c'est assez c'est assez horrible alors autour de krala ouais j'allais dire il va peut-être tp oui tp qu'il aurait du tp là et fait ce qu'il veut ils sont vraiment en train de focus le sadi pour éviter de se prendre une 1 pour s'appeler puissance sylvestre non le zèle a toujours pas claqué la roule bac il va sûrement le faire je déteste les coups de soleil je vais habiter dans une grotte une grosse avec une bonne connexion le top voilà le rôle bac qui est placé donc c'est qu'il ya un bc collier qui est bloqué et rebelote comme au premier tour donc ils sont en train de légumiser le excel pour éviter qu'ils puissent faire quelque chose il ya pas mal de personnes qui regardent le live à mon avis sans tout cela coucou tout le monde ah bah oui ils peuvent cop le sadi en fait oui 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 j'avais oublié ah non c'est l'arbitre j'étais en train de me dire il s'était trompé de deux salles ça aurait été beau bonjour sky lit qui vient d'arriver ça pue le match nul sinon non il va coop tout le sadi il n'a aucune escape donc ils vont comme luxe elle je pense il comme le sadi comme je l'ai dit ça c'est pas mal par contre le sadi qui va jouer donc il va sûrement se mettre en puissance sylvestre ou quelque chose comme ça une fois qu'il est aura tué le sadi ça ira plus vite ouais ça c'est sûr d'eau poux d'eau poux wade au flux elle va se faire plaisir quand il pourra pas libé puisqu'il est que en 11 pa masse du psychopathe il met la mascarade ça c'est bien joué et il met le sadi à 1100 hp là par contre il a fait mal il a tué le bouclier mais la mascarade qui est vraiment un très 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 bon sort en pvp on peut le voir c'est un ici à beaucoup de balle qui me joue la surpuissante qui est invoquée à mon avis la puissance sylvestre qui va sortir non à ron pas seront s'apaisante pardon c'est qu'il ya ou pas next c'est fini voilà la puissance sylvestre qui est mis les nus qui va peut-être pouvoir des boeufs mais je pense que les dommages de pousser passent au dessus donc donc de fucsia devrait pouvoir quand même faire des dégâts tout le monde qu'ils sont en train de dire ouais les deux poules et de pouf ou les a enlevé faut les enlever mais non moi je trouve pas moi j'aime bien les deux poules elle fait qu'acquisse qui fait ses beaux bouts alors quels soins qu'ils aient le soin je crois voilà dévouement allez les boucliers de fucsia pour le moment sont juste impeccable non je pense pas que ça va durer si longtemps que ça je dirais 10 12 tours maximum parce que ben ils vont déjà tué ça dit bientôt donc ça va être bien là il va essayer de le débuff alors que fait les nuits il met une retraite anticipée pour pouvoir virer les pm de tout le monde il décale pour faire une chance et une qu'on s'appelle déjà ça c'est cupidité voilà pour mettre 150 de puissance sur tout sur tout le monde mais comme ils sont loin ils vont pas pouvoir faire grand chose heureusement seulement le sacré va pouvoir attirer l'exil et va pouvoir le taper donc ça c'est bien la team de fucsia qui a quand même pas mal de résil et de résistance poussée ce que je suis en train de regarder et beaucoup de résistance critique aussi voilà par contre le double zobal qui a joué mais parfaitement je suis en vue qu'il faut qu'on met ça pour éviter les deux alors le doppel non mais il remet l'attirance au prochain tour je pense il n'y a pas d'eau steamer et hop d'eau pouce ça peut être bien ça gère tatami déjà test ouais tatami c'est génial c'est un jeu avec des sumo comme ça mais ils ont super du mal à tenir debout alors faut faut avancer les pieds un après l'autre et puis il faut pousser les autres c'est au dernier qui reste debout c'est juste marrant un ossa deux poux pourquoi pas peut-être l'avenir éthique oui non le serveur minecraft normalement je devais renouveler le bail pour qu'ils sont en ligne mais il ya eu un petit souci enfin je m'y suis pas pris à temps donc je termine tous les changements que j'ai à faire et puis je le remettra en ligne quand il sera fait parce que ça sert à rien de laisser en ligne et que il ya des gros bugs et tout ça mais comme ça au moins ils sont protégés et ni up steamers de balles c'est auto win on a dû faire de boliche ouais il est au moins tapé le sadi ça va c'est 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 comment en matière de rox d'eau poux les meilleurs c'est au bal yop et qu'à le reste on s'en fout un sacré d'eau pour oh là là les gens ils sont devenus parano que je lui donne un lien de la rediff et il pète un câble c'est aussi de la queue parce que c'est youtube.be en fait je vais vous montrer quand on met ajouter une vidéo voilà ici il ya le lien raccourci et si on l'ouvre parce que ça fait du tout et voilà nous autres je remets la tchat voilà il dit peut-être après le goutte à capi c'est quand le prochain lave de cartes à jouer ou est peut-être après le goutte à jouer je verrai bien mes envies et mon état repute à la furie qui commence à faire tellement mal on va le sadi qui se fait défoncer c'est un fort la rapier ou glyph quoi oh là 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 on va bien voir les stades de xéon nous avons le meilleur ici alors il fait invisibilité d'autrui normalement non il fait repérage qu'est ce qu'il faut poisse pour qu'il tape le moins possible mais c'est les deux poux donc ça rentre pas en compte je pense il a 11 pa par contre il n'a pas son masque de psychopathe donc il va sûrement remettre une mascarade et il n'a pas cette pierre qu'à se mettre masque de psychopathe voilà mascarade masque de psychopathe boliche et boliche il reste 46 qui libé qui libé 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 à libé c'est normal qui kiff mascarat si juste et non voilà ils jouent la libé ils jouent la boliche donc voilà déjà beaucoup moins de perso enfin de d'invoquer tout ça maintenant ils vont s'attaquer aux xl sur les lettres on a 5 à 153 zone en avant l'alliance à deux flux à 0 pour quoi avoir du skill en tueur tu ils sont en train de rager dans les commentaires enfin dans le dans le chat équipe alors j'en ai monté à 174 il était bien de quoi parles tu es ici et ici il parle d'une alliance où il le sus toute une la sram air oui c'est pas mal à sa mère ça tape assez fort l'archétype qui a sauvé un peu waipers mais c'est vrai qu'il a mis du temps avant de le lancer vont sûrement jouer la corrup non ils vont taper vraiment le zoba la maximum non ils vont taper le xl en fait je crois que c'était un piège maladresse europe des invocations on voit beaucoup des nu feux cette année si voilà ils sont vraiment en train de désengager le zoba pour pas qu'ils puissent faire grand chose voilà ils bloquent toutes les lignes de vue il lui met l'appel qui va le bloquer le tac les mêmes donc le xl qui va se faire défoncer par de flux ya par contre il veut faire boli boliche libé mais ça crie il va lui faire fury fury au boy tape song zèle en plus alors tu peux pas rester sur le terminator qu'à le titre c'est goût terminator pas statuée qui afflique oui pardon c'est juste qu'il ya des gens qui regardent le live et qui parle aussi statuée qui afflique donc c'est pour ça que je le montre parfois mais bon voilà alors la punie oulala il reste 3p à 3 pv 3 pv quoi d'offres d'offres à wap oa surtout qu'il y avait une mascarade il me semble ouais qui va remonter à 1200 pv mais toute façon peut-être une avoc qui va pour le finir non même pas là par contre le xl et doit être content de façon de flux ça va le finir qu'on soit d'accord le sacré palant ou le pig mortel et il va essayer d'inviser le xl et de le pousser et je mortel oh là là encore à un sram qui joue avec items de classe pour avoir deux pièges mortels voilà il pousse le xl un nom de flux a pas de soucis il fait un rush rush boliche boliche enfin rush sur l et puis décale boliche boliche pour éviter que le xl joue encore un tour vraiment mais de toute façon le fait qu'il a devraient le finir derrière donc oulala la distance 4 pv putain le xl c'est un survivor putain 6 pv avant maintenant 4 pv le xl il veut pas mourir ah non 3 avant et maintenant 4 voilà un aveuglement pour tuer le xl cla et 4 qui a eu l'aide qui prend vraiment bas qui prend le chemin de la victoire sans trop de problèmes il fait une fraction voilà ils sont ils sont vraiment très bien organisé pour le moment je sais pas si c'était voulu mais c'est bien joué de leur pas la distance qui a fait super mal je vous le remontrer la distance qui a fait du presque du 600 quoi plus presque du 700 même de flux a qui a cpt je lui demanderai à la fin du goulta 180 pas de l'état oui il est acquis full victoire et ça peut alors ça peut je sais pas si c'est le vrai ça peut mais il ya ça peut qu'ils viennent rejoindre master avec le fifou alors les balles ludo sacré aussi qui vient de rejoindre la d'eau fucsia qu'une part donc oui peur qui tape le fk pour tenter de faire un kill un qui sait parce que bon et peur a quand même fou le vita le sacré capop qui est toujours fou le vita en fait mais comme il n'a plus beaucoup de vita max eh ben il fait par contre là le zobal il va prendre super cher à ceci et du fait un don de vie comment ça va être du transfert de vie voilà sûrement la furie et coup de cac non il fait une 10 au coup de cac ce moins 500 il va sûrement se décaler pour que laissé d'eau fucsia voilà parfait à le sram qui est dans les parages normalement il va peut-être un visi pousser c'est possible je crois qu'il est dans ses alentours si donc il ya peut-être moyen ah non elle est là alors une peur qui est placée voilà c'est bien joué va pouvoir un visi pousser non et tape le fait qu'il ya plus tôt ah ouais non il veut vraiment la peau du fait qu'est en fait je crois que d'eau fucsia il va mascarade encore une fois il se remet psychopathe roulala il aura ce pas mais la mascarade boliche moins 500 boliche moins 650 il va se décaler le fait qu'elle qui a peut-être pouvoir oui il va s'immuniser à mon avis d'un record de fixer en plus ils ont la trêve qu'ils peuvent mettre rêve et continuer à taper avec le troisième mascarade du combat ben ouais maîtrise d'armes oulala la bêche est ce qui a fait super mal à weeper il est à 100 hp il ne le tue pas donc c'est elie qui va la finir il dit ouais voilà à la flamiche ça c'est beau il reste plus que 1300 hp sur la sram donc ouais j'avais prédit 12 tours on va pas être loin celle sera qui va le sacré va terminer donc il est à 100% de victoire pour l'appel qui troll je crois que s'il fait un cas qui une libé il peut le finir non il sort la pugniale et 666 en plus c'est le chiffre du diable donc voilà victoire de huilette en 11 tours huilette a donc premier combat que je vois de fixer un très beau combat donc j'ai bien fait d'essayer de me libérer pour je vais faire la petite coupure sur le live puis après je vais voir qu'est ce que je pourrais regarder comme combat ou bien si je vais aller statuer cas et que je vais faire du carte à jouer je verrais bien ou peut-être du pvm avec mon roubler et avec vous je vais je vais voir donc je fais la petite coupure on se retrouve tout de suite